On enchaîne avec cet autre match du top 16, ici au BGF, toujours en winners, et cette fois-ci ce sera Iino contre Caprim. Donc Iino, je ne sais pas si c'est pas sur le BG ou sur Cloud, ce sera donc sur Cloud, et Caprim avec son fidéleness. Donc on part sur Battlefield, je pense que niveau match-up c'est quand même à l'avantage de Cloud, je sais que Ness est un perso qui galère beaucoup contre les épaisistes de manière générale. Surtout que Cloud en plus a une foyer d'attement sur le BGF, mais ça aura même pas assez d'avantage pour lui, je l'ai rendu à l'objectif de la part de Caprim, ça faisait pas beaucoup de pourcent, mais c'était très psychologique sur le BGF, et Caprim très galère pour l'instant. Joli ce ride, est-ce que ça tue ? Oh la DIY affreuse de Iino, je pense qu'il s'attendait pas à ce format de Smash. Néanmoins 86% pour Ness, Iino est toujours en mesure de remonter. Heureusement qu'il a pris un peu d'avance dès le début, maintenant il est en retard, mais il faut toujours remonter, ça se fait. Il faut pas qu'il se fasse punir bêtement par contre. Ça a circulé pas mal de retard, ce Smash avant et qu'il va tuer du justesnesque. Il y a vraiment le Smash avant de qu'un petit monstreusement puissant. Punissable mais puissante. 70% d'écart, mais Iino l'a bien vu. En un Smash, il peut revenir dans la game, il n'y a pas soucis. C'est que je gagne le Cloud. Il y a un peu qui se méfile vraiment, il se fait en face. Il a raison, il se forme un truc qui va être down on stage. Il va revenir tranquille, il avait cru sur le 2e saut, il l'a bien utilisé. Ah non, il a pas si bien jugé. Il sait faire dodge de Ness. Ah je pense que celui qui devrait plutôt pas trop en retraite et accumuler sa limite. S'il se trouve au stage là maintenant, il n'a plus sa limite pour le recouver, ça va être vraiment compliqué. Et je pense que c'est fini. La backstroke de Ness, une game qui est partie quand même assez vite. Et c'est une victoire pour Ness. K-Prim qui a vraiment pas fait du round dedans. Il a pu rester très très patient sur cette première game. Et en fait, il a pu très très fort à chaque fois. Je savais que là on avait l'occasion. Donc c'était très propre. Même si vraiment on sentait qu'il y avait des avantages par rapport à Cloud. Il a vraiment su rester patient. Et les punishs qu'il a eu à chaque fois étaient un relativement monstrueux. Je pense à ce piqué Fire Forward Smash qui a vraiment volé la vie de Hino. à un pourcentage qui n'est quand même pas si dégueu. Et nous avons un switch de la part d'Hino qui va se risquer sur Link cette fois-ci. Donc changement total de gameplay. Toujours un des playlists. Mais cette fois-ci. Un zoneur. Par contre comme ce cas qui aura beaucoup moins l'avantage sur Ness. Je pense que là il veut tester vraiment tout. Ce que donnerait le fait de rester au corps à corps. Et c'est le kip. Et c'est le kip à 20%. À mettre 50%. La game qui est complètement là. Qui montre qu'il connaît le mal-shot Link. La bombe qui sauve Hino de juste à serrer. Encore le suicide. La game qui part sur une minute. La game qui est part sur une minute. Au vol. Au voleur. Fait une grimace à la caméra Caprime. Sous-titrage Société Radio-Canada